Tu rajoutes deux spaces de plus, comment tu veux qu'on s'y retrouve ? Comment tu veux ? C'est impossible, mais on va faire ce qu'on peut. Maillet, Psylo donc en rouge, Pislow comme on l'appelle, et Astar et Nobody en vert, on part sur Dreamland au moins, on va avoir un petit peu d'espace pour nous. Maillet qui trouve déjà le shine, le back air, le back air. Mais ça va être la stock bien sûr, il trouve le shine ici, on peut pas aller safe du côté d'Astar même si on a tenté. Maillet qui a bien profité de l'invulnerabilité au ledge pour ne pas se laisser embêter par son adversaire, et c'est la première stock qui part dès le début. Ouais, et puis là dans ce genre de match-up, si on peut trouver un edge guard très rapide, on va pas s'en priver. C'est que le shine, ça marche bien, ça marche encore mieux face à un autre Fox. Et oh, on se fait smash et on meurt, comme on l'a dit, ça peut partir très vite les stocks. Bien sûr, ici on a vraiment, encore une fois, match-up de Spaces, en face côté allemand on est double Fox, donc les off-smashes vont pleuvoir si on fait pas gaffe du côté de l'équipe française. Mais ici côté Maillet et Psylo on a réussi à mettre une bonne pression sur ses adversaires, il y aura pas encore de kills là-dessus mais on les maintient bien dans le coin. Psylo qui va maintenir la pression avec son laser, Maillet qui prend un peu plus d'espace pour venir chercher le kill. L'ASD de Nobody, il a vraiment upbeat depuis le centre du terrain vers l'extérieur. C'est dommage, il voulait à tout prix échapper à Maillet qui le traquait, mais ça n'aura pas suffi. Maillet qui va réussir à trouver Uptronair là-dessus, 168% à star survie sans problème à ce move-là. Très beau team combo entre Maillet et Psylo. Il a fait un jab de Psylo, ça a fait voler l'adversaire. Vraiment à star, il est le pourcentage dans d'autres jeux vidéo, il serait rougeâtre. Là ils sont juste marrons bizarres, mais on va enfin dropper 7 stocks, 6 stocks à 4. Non mais les français sont juste meilleurs aujourd'hui, c'est tout. Non mais le double est un mode de jeu de français. A priori. Il semblerait. Il semblerait que pour le moment ça se passe super bien. Psylo qui a fait vraiment les bons lasers pour aider Maillet à Rico. Puis pour venir bien embêter Astar qui a SD sur ses lasers, et qui va du coup se retrouver sur son avant-dernière stock. Maillet qui va quand même devoir concéder une vie également, mais regardez-les, regardez-les ces joueurs français. Maillet qui reste aux aguets, qui va se poser sur sa plate, attendre de trouver une opportunité, venir aider un petit peu son mate là-dessus pour essayer de mettre No Body un petit peu en difficulté. Mais c'est l'équipe verte qui va réussir à prendre l'avantage là-dessus. Peut-être finir la stock de Maillet, mais Psylo vient à la rescousse. Et là du coup, Maillet et Psylo qui arrivent à se faire de très bons échanges, et à avoir de très bons puniches, et de très bons off-guardes sur l'adversaire. Qu'ils n'ont pas en reste, et qui arrivent quand même là. Vous voyez Bob Aker sur Maillet. Et non, No Body qui n'arrivera pas à le trouver. Est-ce qu'il va perdre sa dernière stock ? Non, pas encore. Pas encore tout à fait, mais on s'en rapproche petit à petit. Le back-air qui va toucher tout le lobby là-dessus du côté de Psylo. On va réussir, encore une fois, à rapprocher ses Fox Allemands de la mort. Mais pour le moment, il ne cède pas. Attention, Maillet qui va rester dans le coin, qui ne va pas réussir à trouver son kill move. Ici, on commence à être dangereux du côté d'Astar, mais on ne trouvera pas encore le kill non plus. Personne ne veut mourir dans ce lobby. Et encore une fois, les lasers de Psylo qui prennent un kill. Il est trop fort avec ses lasers. Oui, et il a vraiment aidé Maillet Rico et tué l'adversaire. C'est vraiment un très bon joueur en ce qui concerne ses lasers. Il sait parfaitement quand les utiliser. Et là, Psylo qui meurt, mais Astar qui meurt. Et là, on se retrouve dans une situation de 2v1 qui est très confortable pour l'équipe française, qui l'est un peu moins pour l'Allemand. Oui, a priori, ça devrait être une situation gagnable, en tout cas difficile à perdre pour Psylo et Maillet. On va maintenir la pression sur cette plateforme à ce Fox Allemand. Voilà, Nouveau dit qu'il va se retrouver à 87 offstage. Il y a double spaces pour Edgeguard. Ça devrait le faire. Ici, par contre, personne n'a couvert le ledge. Donc, ça laisse revenir, mais pas de quoi trop faire peur. D'ailleurs, on va réussir à revenir. Psylo qui droppe un peu les edgeguards. Mais bon, rinse and repeat. On le renvoie offstage et on voit ce qu'on peut trouver pour le tuer. Mais pour le moment, aucun des deux joueurs français n'est en difficulté. Ça va chercher le Shorten qui va être bien couvert. Et c'est Gabe. Première game prise. A voir ce qui va être le counter-peak de l'équipe allemande. Peut-être un terrain plus petit parce qu'ils ont semblé avoir du mal avec le stage control et sur les edgeguards. là où ce n'était pas le cas de l'équipe française. Donc, peut-être que tu es plutôt les arrangerais de directement tuer sans passer par des edgeguards. C'est possible. Mais qui peut aussi se retourner contre eux. Donc, on va voir ce qu'ils vont prendre. Je suis curieux. Je ne serais pas étonné d'un Pokémon Stadium. Moi, je ne serais pas étonné d'une Fontaine, mais c'est parce que je suis un sadique. Fontaine, ce n'est pas légal en double. Oui, oui, c'est vrai. C'était pour voir si tu suivais. C'était pour voir si tu suivais. Non, Battlefield, du coup, c'est Fontaine en différent. Non, non, non. Battlefield, c'est très proche de story pour le coup. C'est vrai que Dreamland, de toute façon, ça ne marchait pas. Donc, on verra bien ce qui est choisi. Moi, j'aurais adoré qu'il soit sur Fontaine là, tu vois. Ouais, mais malheureusement, ça fait laguer, donc... Ouais, je sais bien. Il faut utiliser les codes interdits. Ah, bah Yoshi. Yoshi story qui est choisi. Très bien. On va voir si ça va se retourner contre eux ou non, mais pour le moment, c'est très even, mais en même temps, ça va être pour 10 secondes. En même temps, faire le bilan à 10 secondes de game. Oh non. La SD à 0%. Peace Low toujours, qui va perdre sa première stock sur une SD au side B. Bah, c'est du classique. Quand tu joues un Space East, il y en a forcément une de temps en temps. Mais ici, dans une... Attends, c'est que la game 2 ? Ouais, c'est que la game 2. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils avaient gagné deux games ici. Mais non, Psylo et Maïs ne sont pas dans une avante si confortable que ça. Donc, ils ne peuvent pas trop se permettre de faire de bêtises. Et là, pour le moment, on a une bonne maîtrise de Astar et Nobody. Joli backer d'Astar... Enfin, de Nobody, pardon, qui va prendre le kill sur Psylo. Ah, le SD d'Astar. Mais ça va. Au moins, il était à plus haut pourcent que Psylo, par exemple, quand il s'est suicidé. Et... Oh ! Non, on n'arrivera pas à finir le combo. Et Maïs qui se déplace très bien autour des Fox allemands. Mais qui n'arrive pas tellement à trouver l'ouverture. On a failli se faire edgeguard par Astar. Psylo, lui, est vraiment en difficulté dans le ledge. Mais il trouve le reversal. Ah non, on se fait avoir par la get-up attaque. Oh, le double edgeguard ! Le doublé. Le doublé en un instant pour Nobody et Astar. Ça fait bien, bien mal à Maïs et Psylo, ici. Qui sont dans une situation absolument terrible de Shistori. Qui ne fait pas leurs affaires. Ils n'arrivent pas à s'installer sur le terrain. Ils se font complètement malmener. Ici, on a Psylo qui est mis en difficulté par Nobody. Qui va trouver un grab supplémentaire. Tech chase, up smash. C'est tellement carré. On va se faire punir pour ce kill. Mais ça prend la dernière stock de Psylo. Qui va devoir récupérer celle de son partenaire. Mais le retard est absolument fou. Ouais, là on se retrouve dans une situation qui est extrêmement difficile. Et Maïs et Psylo n'ont plus le droit à l'erreur du tout. Alors là, Astar qui met la pression à Psylo. C'est dans une situation de 1v1. Ok, on retourne la situation. Non ! Aïe, 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 aïe. Ça a failli faire très très peur ce qui s'est passé ici pour Maïs. Qui va quand même réussir à survivre. Et attention quand même à Astar qui a trouvé un super combo. Don't tilt faire un up air très très carré. Et derrière Don't tilt back air pour venir finir de la part de Nobody. Vraiment les Allemands qui au niveau combo game nous régalent. Et qui vont du coup se retrouver en 2v1. Une situation assez friante honnêtement. Ouais, là Psylo c'est compliqué pour lui. Et voilà. Aïe. C'est parti pour la game 3. A voir ce que vont prendre nos joueurs français. Sûrement une map assez grande. Ça semblait bien leur réussir sur Dreamland. Et on voit bien que c'était pas si facile que ça. Il y a une game 1 convaincante de la part de Charon et Psylo. Oui bien sûr. On va changer les teams maintenant. Maïs et Psylo. Mais qui n'étaient pas symptomatiques d'un écart de niveau si important que ça. Avec ici une équipe allemande qui s'en sort vraiment très bien. Donc ouais. A voir s'ils ont la réponse là-dessus. Comme tu le dis. Prendre une grande map semble être le choix. Donc un Pokémon Stadium ça semblerait assez logique en fait. FD hein. FD est encore dispo. FD est toujours dispo. A voir ce qui va être pris. Ouais ouais. Ça a l'air d'être sur quoi on devrait partir. Ouais c'est vrai que Pokémon Stadium c'est un plafond assez bas. Donc face à deux Fox c'est pas forcément ce qu'on veut. A voir FD. Appelez-moi mes sphères. J'ai call le Fontaine des rêves tout à l'heure. J'ai call le FD maintenant. Bon il y en a un des deux qui était pas juste. Mais ça c'est un détail. Ouais. Et on est bon du coup. On va partir sur 7. Game 3 avec Direct. Oh la la. Oh la la. Astar qui a décidé 7 game. On casse la bouche de Maillet qui lui a mis un énorme combo pour follow-up sur son partenaire. Ça n'aura pas suffié à le tuer non plus. Mais derrière ils mettent la sauce. AppSylo réussissent à prendre le kill sur Maillet. C'est vraiment carré ce qu'ils nous proposent les Allemands. Ouais. Là ils sont vraiment on point sur leur combo. Mais Psylo qui va peut-être faire des choses. Non. Non non non. Ok. Le up smash. Que trouver. Aïe. Maillet qui arrive à sortir de cette situation d'Ajigard en tuant son adversaire. Non on n'arrive pas à trouver le up smash. Un tout petit peu trop proche. Ouais. Ça fait bien bien mal quand on est l'équipe rouge. Qu'on était à deux doigts de tuer Astar. Qu'on n'a pas réussi à le faire. Par contre le petit combo de Psylo sur Nomody va quand même réussir à mettre quelques dégâts. Ce back-air là ne va pas tuer non plus mais c'est pas grave. On en profite pour venir mêler Nomody qui était encore en vie. Ah mais là déjà deuxième kill sur Maillet ça commence à faire super mal. Maillet qui réussit à trouver le back-air pour tuer Astar lui prendre en face sa première stock. Ok on shine parfaitement. C'est exactement. Mais par contre il revient quand même parce qu'on ne pouvait pas grabber le ledge. C'est toujours ce qui est compliqué. Aïe 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 c'est vraiment pas facile. Pas facile pour l'équipe française. Maillet qui a le centre-vistage complet. Psylo qui va rater l'edge guard malheureusement sur Nobody. Mais ça va être tué par Maillet derrière on a back-air back-air. Il n'aura pas le team combo Psylo. Du coup ça va empêcher de prendre enfin cette stock de Astar qui est toujours en vie sur sa deuxième vie. On va réussir et mettre quelques petits lasers et ça suffira pour tuer. Pendant qu'on peut se permettre de mêler Nobody juste après. Très bon boulot de Psylo et Maillet qui remontent un petit peu. Et là c'est assez even en termes de stock. Ah non Maillet qui se retrouve bas. Le ledge grab qui permettra de l'empêcher de revenir. Et on a du coup une situation qui est légèrement à l'avantage des Allemands. Astar Nobody ici qui met une bonne pression à Psylo. Mais Maillet qui va réussir à dégager un petit peu toute cette histoire. Oh non Nobody qui rate Sariko. On ne veut pas mourir comme ça dans ce genre de set. Horrible. Horrible. Et on a Astar qui est déjà à 68. Est-ce qu'on peut aller venir en finir ? Psylo qui va rester très prudent sur ses combos. Il ne veut pas commencer à s'engager sans Maillet. Par contre ici le dernier record a pu être très dangereux. Astar qui va survivre. Mais à 109% il va être mis en grosse difficulté. Heureusement pour lui on a un Nobody qui vient à la save. Et qui va permettre aux deux joueurs de revenir. Ouais là on est assez haut pour cent. Psylo qui veut conserver sa stock. Et pour le moment si on arrive à retirer la stock de Nobody. On se retrouve dans une situation de 2v1. Plus que confortable. Psylo qui perd sa stock. Mais il en reste encore une. Et on ne meurt pas côté Nobody. Ah non Maillet est déjà mort. Ouais ouais Maillet vient de perdre sa stock ici sur un screen KO. Donc on a un Psylo qui est seul contre 2. Il y a Nobody qui est à 145% et qui s'est envoyé balader ici. Ça pourrait être une piste pour remonter pour Psylo. Mais pour le moment ça sent quand même mal engagé. Et on va avoir un Nobody qui va juste rester super safe s'il le peut. Ou juste trouver un qui le confirme là dessus. Ça n'est pas encore le cas je l'ai dit. Ah on va trouver peut-être le up smash. Mais non on n'était pas du bon côté. Et là si on trouve des edge guards suffisants. Peut-être. Non malheureusement. Ce sera une game pour Nobody et Astar. Game 3 en faveur des Allemands. Punaise. On était à 1 back air de se retrouver en situation de 1v1. Il est peut-être gagné cette game. Toujours la petite diff qui va en faveur des adversaires. Aïe 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 aïe. Maillé Psylo sur leur balle de match avant d'être éliminé ce tour à 2v2. Ravèl qu'on est déjà en top 6. Mais s'ils gagnaient ce match ils pourraient aller en top 4. Rejoindre I4 et fake fake. Pour qu'on puisse dire regardez la moitié des teams du top 4 c'est de l'issime française. Vous y croyez ou quoi ? Pour le moment ce n'est pas le cas. Malheureusement mais on y croit. C'est toujours faisable. Si on fait pas les mêmes erreurs et qu'on arrive à être plus carré. J'ai vu Maillé et Psylo s'échanger quelques mots. Maillé est très bon pour analyser ce genre de game. Surtout en double. Je pense qu'il y a peut-être une adaptation qui peut retourner la donne. Mais les Allemands vont être loin de se laisser faire. Les Allemands pour le moment ne se laissent pas faire en effet. Par contre on n'a pas réussi à tuer Maillé. Au lieu de ça on va s'y reverse all complètement du côté d'Astar. C'est dommage ça lui coûte une stock complète et ça l'empêche de venir tuer Maillé. Derrière R-Dodge du côté de Nobody. Qui n'était pas bonne non plus à leur côté du stock. Chacun c'est une super position pour les français. Ouais là les deux qui se suicident. L'un qui se suicide l'autre qui se met off stage à une position extrêmement facile à edgeguard. Et qui au final perdent leur stock à très bas pourcent très vite. Et c'est une situation que les français vont essayer de concrétiser. Et essayer de conserver cet avantage le plus longtemps possible. Et de le concrétiser en une game concrètement. Ouais là pour le moment on a quand même Maillé qui a perdu sa première stock. Enfin je vais te dire Nobody qui est dans le coin. Mais qui va pas être mis sous pression alors qu'il est à 110. On a plutôt des français qui sont obligés de battre la retraite. Et qui surtout vont se retrouver à trois stocks partout. Donc finalement il n'y a plus de temps d'avance que ça. Ouais il y a toujours une avance de pourcent malgré tout. Ok. Psylo qui trouve le nerf qui permettra de potentiellement edgeguard. Mais on n'aura pas cet edgeguard sur Astar. Ah ok. Le forward tilt qui envoie au stage. Mais non. La présence d'esprit Nobody de le back air pour l'empêcher d'edgeguard son camarade. Ok. On se fait abstro. On se fait envoyer. Ouais on se fait bien bien mêler ici de part et d'autre avec toujours. Psylo et Maillé quand même dans une super position. Ils peuvent nous emmener vers une game 5. Ça va pas demander la lune non plus. Ils sont clairement en position de le faire. Mais on va rater l'edgeguard ici côté Psylo. C'est pas grave. Maillé est derrière en back up pour venir bloquer l'adversaire dans le coin. On va prendre en plus le kill sur Nobody. Là ça se tombe bien longtemps mais quand même comme game. Ah oui là Astar qui s'est fait défrayeur. Failli se retrouver à plus qu'une stock. Tandis que Nobody lui en est à sa dernière alors que les français ont 3 stocks chacune. Chacun. Ouais pour le moment. Oh Nobody qui se fait malmener. Ouais on va pas réussir à retrouver quelques pieds sur le stage que tu devais faire. Le up smash qui tue les deux mais comme on a un lead c'est toujours avantageux ce genre de trade. Et là Nobody qui se retrouve off stage à 150% il meurt. Et là pour Psylo il va falloir temporiser un peu le temps que son teammate arrive. Le shield était très bien vu. Ouais on a quand même réussi à se mettre dans une bonne position pour Maillé Psylo ici en 2v1. On a le shield qui va toucher, rien faire de spécial. On va simplement maintenir Astar dans le coin sans trop se poser de questions. Ici il n'y aura pas de kill malheureusement mais le back air de Psylo qui devrait suffire à en finir. F smash et c'est game de partout. Game 5. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Cette game est décisive. On va voir qui de ces deux équipes va rejoindre I4 et FekFek en loser semi pour disputer une place pour la loser finale. Donc là tout se joue pour arriver en loser semi. Exactement top 4 encore une fois où ils rejoindront I4 et FekFek. Peut-être un derby, peut-être un match miroir d'équipe française ou peut-être simplement qu'on va avoir un Astar et un Nobody qui vont prendre cette game 5. Encore une fois ils ont l'avantage du counterpick. On a vu que ça jouait pas mal pendant 7. Et on le verra peut-être encore une fois au niveau de cette dernière game. Mais ce qui est certain c'est qu'on n'a pas envie d'aller sur Stadium à mon avis du côté des Allemands. Donc on va voir où est-ce qu'ils vont nous emmener. Peut-être un Fontaine des rêves. Peut-être hein. Le fameux pic secret. Le fameux. Ecoute, à voir, à voir. Mais ce qui est certain c'est que les deux teams doivent commencer à sentir la pression. Alors qu'on entame cette game 5 qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Ok Maillet qui essaye. Ok. Il trouve les bons au pair sur les deux Fox. Et là, Psylo et Maillet qui occupent chacun une saille plate. Les Fox qui ont un très bon contrôle du terrain. On a un bon contrôle de terrain pour le moment. On va envoyer Psylo tranquillement off stage. On va aller également combo Maillet. Il ne suffit pas encore pour le tuer. Mais ça met quand même les Verts dans une sacrée panade. Les Rouges plutôt dans une sacrée panade. On va ensuite pouvoir encore Edgeguard. Maillet qui va survivre à 104%. Mais qui est quand même dans une situation bien compliquée. Tu as dit. Astar et Nobosi ont pris assez cher également de leur côté. Donc ça peut se retourner. Ouais. Il suffit de trouver ses kills. Des bons up smash. Des edgeguards. Quelque chose du genre. Voilà. Ce genre d'up smash. Pour. Oh non. On n'avait pas ce double saut. Qui aurait suffit pour remettre un back air. Et potentiellement tuer. En tout cas mettre off stage. Très bon shine de la part de Maillet. Qui tue. Astar. Astar qui remet un back air. La situation est even en termes de stock. Ouais. On est complètement even. Maintenant ça va se jouer. Aki prend les premières initiatives. Ici c'est Psylo notamment. Qui va mettre énormément de dégâts. À son adversaire. À son vis-à-vis Astar. Oh. Et l'air dodge qui va peut-être coûter cher à Maillet. Ça ça fait vraiment mal. Parce qu'il n'était pas à haut pour cent à ce moment là. Et non mais. Là. Le Foxy se retrouve off stage. Il se prend un back air. C'est compliqué de revenir. Mais l'aide de son teammate lui permet de le faire. Le nouveau back air qui cette fois tue. Ah bien vu. Hedgehog on attend tranquillement côté Maillet. Pour laisser l'adversaire plonger et mourir de stock à deux. Donc partout. Avec voilà. Psylo et Maillet qui pour le moment n'ont pas pris un lit si considérable que ça. Il va falloir lutter si on veut la remporter. Là pour le moment c'est complètement even. Mais ça peut vraiment basculer d'un côté comme d'un autre. Il suffirait de trouver ses bonnes phases. Là si Maillet trouve sa tête de garde. Non. On trouve la moitié de boxe. Mais Psylo est là. Il va venir à la rescousse. Mais est-ce que ça va permettre de prendre ce kill ? On va réussir à trouver un petit back air là-dessus. Ça ne tue pas encore. Peach. Peppa Peach Fox qui survit si longtemps comme si c'était une Peach. Et on va enfin pouvoir prendre la stock de la star. Là le but ça va être de prendre la stock de Nobody. On va peut-être réussir à trouver un back air comme on le voudrait. Et Maillet qui s'est fait des frayeurs en tombant off stage de temps en temps. Donc pas évident mais qui arrive à trouver l'angle de Firefox. Qui le fera revenir malheureusement. On se prend ce back air. Et la situation est complètement even. Situation 100% even ici avec... On n'est passé pas loin. Un Psylo qui faisait bien peur à venir à bout de la stock de son adversaire ici. Au lieu de ça c'est Maillet qui va s'en charger avec ce back air. Et maintenant c'est 2 stocks à 3. La situation est très très bonne pour Maillet et Psylo. Mais ils n'en sont pas encore sortis. Le lead de stock et de pourcent côté français. Et là on va peut-être trouver l'edge guard. Et on trouve l'edge guard et on se prend une situation de 2v1. Et ça semble... Tout semble possible. Et un nobody qui rate son lead de dash. Dérangé par Maillet et Psylo. Deux français. Deux équipes françaises. Dérangé par Maillet. Dérangé par Maillet. .